Musique de générique Avic est un clair du chaos. Ses ambitions sont de semer la discorde et il s'alliera à ceux qui peuvent l'aider pour arriver à ses fins. Il est connu pour être un fauteur de troubles fréquents à Seido, le royaume de l'ordre, où il a formé une alliance avec le révolutionnaire Darius et est annoncé comme un héros par la population du royaume du chaos. Il s'oppose au roi dragon Onaga qui gouverne par ordre. Voyant le retour de celui-ci et les plans d'unir les Kamidogos comme une menace possible pour l'agitation sans fin de la vie, Avic trouvait une solution pour mettre un terme au plan du roi dragon. Il rencontra alors un cabal grièvement blessé qui venait d'être vaincu par Mavado. Guérissant les blessures de cabal, Avic parvient à le convaincre de restaurer l'ancienne gloire que le clan du black dragon possédait autrefois. Il l'a fait afin de promouvoir le chaos sur le royaume de la terre. Avic avec le cabal et ses nouvelles recrues du black dragon Kira et Cobra se sont aventurés dans l'Outward. Là il a révélé ses plans, attirer les héros dans une bataille avec Onaga et une fois le roi dragon vaincu, abattre ou distraire les vainqueurs de la bataille assez longtemps pour que Avic puisse consommer le cœur d'Onaga. Celui-ci lui accorderait la capacité d'Onaga à ressusciter les morts. Ancien garde de Seydan qui est devenu désabusé par la nature oppressive de la politique du royaume de l'ordre, Darius dirige un mouvement de résistance qui cherche à renverser le sénat d'Otherrym. Il profite des lois strictes de celle-ci pour manipuler les individus afin qu'il rejoigne son mouvement. Une tactique consiste à faire assassiner la famille d'un garde, qui ripostera ensuite et sera expulsé de la garde. Il engage un ancien garde, Dairou, pour voler la déclaration d'ordre du gouvernement Seydan, un rouleau décrivant ses lois. On suppose également que Darius a engagé Dairou pour tuer Otaru. Mais bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, les similitudes entre les antécédents de Dairou et la méthode de recrutement de Darius semblent impliquer que c'est lui qui a ordonné le meurtre de la famille de Dairou pour le forcer à rejoindre la résistance. Et donc Dairou qui est un ancien membre de la garde de Seido et un ancien camarade d'Otherou fut un jour emprisonné pour avoir assassiné l'homme qu'il crut responsable de la mort de sa famille. Il sera cependant libéré par Darius et décidera de le suivre. Et ce, tout en ignorant que c'était lui qui avait donné l'ordre d'assassiner sa famille. Sa première mission en tant que nouveau membre de la résistance consistera à abattre Otaru. Mais là encore, les deux seront tués lors de la Ramageddon. Otaru est un général du royaume de Seido dans l'ordre Rhyme. Et se consacre à la préservation de la loi et de l'ordre à tout prix. A tel point qu'on pourrait le qualifier de fanatique. A un moment donné, Otaru s'était aventuré dans l'Outworld pour affronter les armées Tarkatan de Shao Kahn, assigeant la ville de Laishen. Des années plus tard, cependant, ces mêmes forces seraient sous le commandement d'Onaga. Croyant que ce dirigeant nouvellement ressuscité mettrait de l'ordre dans l'univers. Il aide les hordes d'Onaga dans leur attaque et poursuit ceux qui s'opposeraient à eux, comme Sub-Zero. Entreprenant de traduire le grand maître Lin Kuei en justice devant Onaga. Il ignore cependant qu'une prime a été placée sur sa propre tête. Dans le passé, Otaru avait servi comme garde pour Dairu pendant son incarcération. Mais Dairu est maintenant sous contrat pour assassiner Otaru. Tsuao est un lutteur d'origine mongole muni d'un implant cybernétique pulsé qui améliore également sa force. Trompeur et malicieux, il s'est fait passer pour un membre des services de renseignement du Dragon Rouge pour infiltrer les forces spéciales. Son seul but était de les détruire après les avoir aidés à décimer le clan du Dragon Noir. Il suit les ordres de son supérieur, Mavado, avec une obéissance inconditionnelle qu'il a chargé de détruire leur base souterraine et, avec elle, leur seul moyen de déplacement interroyaume. Il a posé une arme nucléaire miniature et s'est juste échappé par le portail avant qu'elle n'explose. A la suite de sa trahison, son ancien supérieur aux forces spéciales, Jax, qui a échappé de justesse à l'explosion, a eu un compte à régler avec lui. Après que Mavado est capturé et emprisonné Keno, celui-ci a envoyé Soao pour tuer Chansung sous les ordres de Quan Chi. Mais sur le chemin du palais de Chansung, il a été embusqué et tué lorsque son cœur artificiel a été arraché par Jax. Mavado est le chef du Dragon Rouge, un syndicat criminel avec une longue histoire. Au siècle dernier, certains des membres les moins disciplinés se sont séparés et ont formé le syndicat du Dragon Noir. Le Dragon Rouge a alors essayé de détruire le Dragon Noir. Et après que Mavado ait battu Kabbal et pris ses crochets, l'alliance mortelle a contacté Mavado et a offert l'asile au Dragon Rouge lorsqu'il prévoyait de conquérir le royaume de la Terre. Lorsque Mavado a appris que Keno travaillait pour l'alliance, l'alliance lui a dit de s'occuper d'abord de Kenshi, mais il le laissera pour mort au lieu de le tuer, avant de combattre et tuer Keno. Après cela, Kenshi a donné à Mavado des informations sur les Lin Kuei, un autre groupe qui pourrait s'opposer au Dragon Rouge. Jarek, en plus d'être lui aussi membre du Dragon Noir, est également le bras droit de Keno. Il fut emprisonné par les forces spéciales avec d'autres membres avant d'être libéré par Keno, ce dernier leur annonçant avoir besoin d'eux pour reformer le clan. Mais en fait, Keno voulait se servir d'eux pour ralentir la progression de Jax, afin qu'il puisse voler l'œil de Chitian. Plus tard, Jarek sera traqué par Jax et Sonia. Sa fuite le conduira au bord d'une falaise, avant d'y être jeté par Jax. Il va survivre, puis s'entraîner dans l'ombre, et par la suite, il rencontrera Kenshi, qui lui proposera de rejoindre les forces de l'ombre en échange d'une plus grande puissance, avant de périr lors de l'Armageddon. Kira a fait ses débuts en tant que première des recrues de Kabbal pour le nouveau Black Dragon. Dans les montagnes d'Afghanistan, Kira s'est déguisée en homme malgré sa grosse perte de boobs et a vendu des armes à des organisations terroristes. Au cours d'une telle transaction dans une grotte, son sexe a été révélé et elle n'a eu d'autre choix que de se battre. Sortant victorieuse, elle rencontra Kabbal, qui attendait dehors pour voir le vainqueur. Il avait décidé de reconstituer le Dragon Noir, et en observant comment Kira se comportait dans l'exécution de ses méfaits de manière froide et calculée, Kabbal proposa de faire de Kira sa première recrue. Acceptant, Kira se consacra à son nouveau clan. Elle est ensuite allée avec Kabbal à New York pour recruter Cobra. Kobra est un jeune artiste martial assez doué et désireux de mettre ses compétences à l'épreuve. Pendant des années, il s'est demandé si sa formation d'art martiaux fonctionnerait dans un vrai combat. Il a commencé dans les gangs de rue. Ensuite, il est allé voir des trafiquants de drogue. Le frisson et l'excitation du combat ont commencé à le consommer, et il s'est mis à tuer ses adversaires. Finalement, la police l'a attrapé, mais lorsqu'il a été emmené au centre-ville, il a entendu des coups de feu et des cris d'officier. Kabbal et Kira l'avaient retrouvé, et étaient venus le recruter dans le nouveau syndicat du Black Dragon. Après avoir tué les officiers et s'être échappé, Kabbal a emmené Kira et Cobra dans l'outre-monde, où ils ont travaillé pour Avik, le clair du chaos qui avait ramené Kabbal au bord de la mort. Moen Shaolin, Kai est un descendant de la famille qui a fondé à l'origine la secrète société du Lotus Blanc. Il est lui-même un ancien membre de cette société, tout comme Liu Kang et Kong Lao. Il a rencontré Liu Kang qui se trouvait en Amérique à l'époque, recrutant pour former une nouvelle génération de guerriers Shaolin. Tous deux rejoignent les guerriers de la Terre à Edenia pour aider Raiden dans sa bataille contre Shinnok, et qui va lui confier son bâton avant de devenir un dieu ancien. Après que Shinnok a été battu, Kai a décidé d'errer sur la Terre dans une quête d'auto-illumination. Sous-titrage Société Radio-Canada